Musique Un fils parfait, c'est l'histoire de Daphné. Daphné a beaucoup de chance, elle a épousé Maxime, qui est un homme intelligent, brillant, attentionné, cultivé, gentil, vraiment, le mari idéal. Et Daphné raconte les débuts de sa vie avec Maxime, ses amours, la joie d'avoir deux petites filles, qui s'appellent Claire et Lucie. Et puis un jour, la vie de Daphné va basculer. Et un soir, une de ses filles lui dit que son père lui demande des choses qui sont inacceptables. Et Daphné ne veut pas y croire, parce que ces choses-là, ça n'arrive qu'aux autres. Ça arrive dans des milieux défavorisés, ça n'arrive pas, c'est pas possible. Et ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être Maxime. Donc Daphné va refuser de croire sa fille et va mettre un peu de temps à réagir. Ce temps va permettre à Maxime de s'organiser. Et au fond, quand Daphné va être vraiment persuadée que Maxime est coupable de ses agissements épouvantables, elle va réagir avec beaucoup de force, mais c'est trop tard. Maxime a déjà manipulé la police et la justice, et plus personne ne va vouloir croire Daphné. On va la prendre pour folle, et elle va risquer de perdre ses enfants. À partir de là, le rythme du roman va s'emballer, et on va être emmené avec Daphné dans cette espèce de tourbillon où personne ne veut la croire, et où elle va se battre avec toutes ses forces pour récupérer ses enfants. En réalité, c'est inspiré par une histoire vraie, histoire qui est une affaire qui est encore en cours, dont je ne peux pas parler beaucoup, mais où le principe, c'est effectivement une femme qui découvre que son mari abuse de ses filles et qui est en train de perdre ses enfants parce que la justice refuse de la croire. Donc moi, j'ai eu des conversations avec sa sœur, et l'histoire m'a passionné. Après, je me suis juste inspiré de la situation de départ. Tout le reste est purement romanesque. Et voilà, j'ai trouvé que c'était... Dans le sujet, ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point, au fond, la justice n'est pas encore équipée pour ce genre d'affaires. Et on peut se retrouver dans des situations qui sont absurdes, qui sont injustes, simplement parce qu'on ne connaît pas bien les règles et que je pense qu'on peut avoir aussi le sentiment qu'un certain nombre de personnels de la justice ne sont pas encore assez bien formés, préparés pour affronter ce genre d'affaires et faire, je dirais, le distinguo entre des affirmations d'un côté, des faits de l'autre. Ce sont des affaires qui restent très compliquées. et la justice et les frappe soix니re – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501